Sylvain Victor est de retour à Clisson, après son passage apprécié dans deux écoles, à Clisson et Bousset, en mars 2008. Auteur de bandes dessinées adultes et d'albums jeunesse, dont Ado, Cafré, ou le très remarqué Michel Lemouton qui n'avait pas de chance, il crée une exposition in situ pour la librairie cuissonnaise. J'ai fait un travail qui est d'abord un travail éditorial, je fais des livres, c'est-à-dire que j'invente des histoires qui sont composées de textes et d'images, et puis il se trouve que voilà, maintenant j'en arrive à faire une exposition autour des livres, et cette exposition j'ai voulu un petit peu plus sophistiquée que simplement une exposition d'originaux dans des cadres. L'idée d'exposition elle est venue l'année dernière, quand je suis venu la première fois à Clisson, pour rencontrer des enfants, des enfants à l'école Jacques Prévert et l'école du Sacré-Cœur, et bon j'intervenais pour parler de deux livres, Ado, Cafré et Sac en plastique, Sac en papier, et bon j'étais venu avec des originaux, et en fait les originaux sont très différents des dessins imprimés, parce que les originaux sont des dessins un peu éparses, que je recompose dans l'ordinateur, et en fait les enfants ont été super intéressés, très curieux, et sur certains dessins même j'avais un élément que je faisais une fois, et sur le dessin imprimé on le retrouvait deux fois, au minimum deux fois, et les enfants ont tout de suite remarqué ça, et donc ça m'a un peu interloqué, et je me suis dit que ça serait intéressant de monter une exposition un peu didactique, qui montrait en fait la différence, enfin le passage entre les originaux et le dessin imprimé, qui en tant qu'original n'existe pas en fait, donc d'où la colonne avec les petits diaporamas, et on voit plein d'originaux noir et blanc, avec des petits morceaux de dessin, droite à gauche, et je pense que le visiteur reconstitue l'image entière, il peut visiter l'exposition avec le livre, même en main, et je trouve ça assez intéressant en fait, c'est les visiteurs qui le diront, on verra. Une des matières employées, le carton. L'idée, elle était pertinente par rapport au livre, comme Adok Afré, qui parle du recyclage d'un t-shirt en Afrique, dans un pays africain, et dans cette histoire il y a des caisses, des caisses en carton, et je trouvais ça assez intéressant d'utiliser aussi le carton de la librairie en plus, ce sont des cartons d'emballage de livres, donc là il y avait une vraie cohérence, et en plus ça pouvait créer un espace confiné, un peu régressif même, une grotte que je trouvais assez forte dans le sentiment un peu archaïque que ça peut générer. Donc je trouvais que tout ça mis en lien, ça pouvait faire une exposition. Le tout est à découvrir à partir du dimanche 3 mai, jusqu'au dimanche 5 juillet 2009, à la très petite librairie de Glisson. Une exposition a le manqué sous aucun prétexte. Il va être content. Strictor Ticket. Numéro 936.